Le roi et la reine Un jour, au cours d'un voyage, le couple royal a recueilli une petite fille étrangère avec l'intention de l'installer chez eux et de l'élever comme si elle avait été leur véritable fille. Quelques temps plus tard, la petite demoiselle était descendue dans le jardin pour jouer avec une pomme en or quand elle a vu passer une vagaboune. Celle-ci était accompagnée d'une fillette et il n'a pas fallu longtemps aux deux enfants pour devenir amies et s'amuser à se lancer la pomme d'or en la faisant rouler entre elles. Mais la reine, qui a vu toute la scène depuis la fenêtre, se met bientôt à frapper au carreau pour appeler sa fille. Celle-ci rentre aussitôt, suivie de près par sa nouvelle camarade et lorsqu'elles entrent dans la chambre de la reine, elles se tiennent par la main. La femme du roi gronde tout de suite sa fille adoptive. Ce n'est pas bien de courir et de jouer avec une fille de mendiant. Et tandis qu'elle s'apprête à renvoyer la petite intruse, celle-ci déclare « Ma reine, si vous saviez de quoi ma mère est capable, vous n'agiriez pas ainsi. » La femme qui veut en savoir plus questionne aussitôt la fillette et elle s'entend répondre que sa mère, la vagabonde, connaît le moyen de lui faire avoir un enfant. Bien sûr, elle n'en croit pas un mot, mais la petite s'entête, jurant qu'elle a dit la vérité et que si la reine veut en avoir le cœur net, elle n'a qu'à faire revenir sa mère. Elle fait appeler la vagabonde, lui sert une grande quantité de vin et d'hydromel et bientôt sa langue commence à se délier. Alors, la reine l'interroge, elle lui demande « Est-ce vrai ce que dit ta fille ? Elle prétend que tu sais le moyen de me faire avoir un enfant. » Et la mendiante lui répond « Écoutez bien le conseil que je vais vous donner, ma reine. » « Ce soir, avant de vous coucher, vous vous ferez monter deux cuves remplies d'eau. Vous vous y laverez, puis vous les glisserez sous votre lit. Le lendemain, en les ressortant, vous trouverez deux fleurs dedans, une belle et une vilaine. Vous mangerez la belle et vous laisserez la vilaine. N'oubliez surtout pas de faire comme je l'ai dit. » La reine suit à la lettre les recommandations de la bonne femme. Elle fait monter deux cuves d'eau, s'y lave, puis les glisse sous son lit. Et le lendemain, en les ressortant, elle y trouve deux fleurs. L'une est affreuse avec des pétales noirs et l'autre très belle, tout en couleur vive. Jamais elle n'en a vu de pareille et elle la mange aussitôt. Hélas, elle était si bonne qu'elle ne peut se retenir de manger l'autre tout de suite après. Elle pense, « Bah, ça ne changera sûrement rien à l'affaire. » Quelques temps plus tard, elle se retrouve enceinte et finit par accoucher. Elle donne naissance à une petite fille qui, lorsqu'elle voit le jour, tient dans sa main une louche et chevauche un bouc. Elle est très laide et toute contrefaite. Et dès que la sage-femme la présente à sa mère, la petite s'écrit, « Maman ! » « Mon Dieu ! » dit la reine, « Comment peux-tu prétendre que je suis ta mère ? » Et l'enfant, sur son bouc, répond, « Console-toi ! Il en arrive une autre et elle sera beaucoup plus belle. » Et quelques instants après, en effet, la reine donne le jour à un autre enfant. Une petite fille, belle et gracieuse comme on n'en a jamais vu et on devine aisément la joie de sa mère en la voyant. L'aîné, elle, a eu moins de chance. À cause de sa laideur, de ses cheveux hirsutes et du capuchon déchiré qui lui couvre la tête, il la baptise Tignas. Très vite, la reine répugne à la voir et on essaie même de l'enfermer dans une pièce à part. Mais rien n'y fait. Tignas tenait tellement à rester auprès de sa cadette que personne ne parvient jamais à les séparer. Le temps passe, les deux sœurs grandissent et puis, un soir de Noël, un terrible vacarme se produit sur la galerie qui longe les appartements de la reine. Immédiatement, Tignas cherche à savoir ce qui cause ce bruit épouvantable. Mais sa mère lui répond. Ne t'occupe pas de cela. Il vaut mieux faire comme si de rien n'était. Mais la fille insiste. Elle veut comprendre. Alors, la reine lui explique qu'il y a dehors des trollesses qui célèbrent Noël par des jeux à leur façon. Sans hésiter, Tignas fait part de son désir de sortir pour les faire décamper. Et on a beau la mettre en garde et lui dire de rester à l'abri, rien n'y fait. Elle veut sortir et elle sortira. Elle ira chasser les monstres. Elle dit à sa mère de veiller à bien fermer les portes, de sorte qu'on ne puisse même pas les entreouvrir. Puis, sa louche à la main, elle part à l'assaut des affreuses créatures. Il y a un raffût terrible sur la galerie, un bruit comme personne n'en a jamais entendu. Des craquements, des grincements tels qu'on a cru un moment que les poutres de la maison allaient se désagréger. Sans qu'on sache comment, une des portes se trouve bientôt entreouverte et la serre cadette, qui veut voir ce qui se passe, se glisse dans l'ouverture. À cet instant, une trollesse surgit, lui arrache la tête et la remplace par une tête de veau. La jeune fille rentre aussitôt dans la pièce et se met à déambuler en beuglant. Très vite, Tignas est de retour. Et lorsqu'elle voit dans quel état est sa soeur, elle dit, « Je trouverai le moyen de la délivrer du maléfice. » Elle va voir le roi et lui réclame un bateau, pourvu de tout l'équipement nécessaire, mais sans capitaine ni équipage, car elle souhaite naviguer seule avec sa soeur. Et malgré le danger, on la laisse partir. Elle navigue d'une traite jusqu'au pays des trolls, et lorsqu'elle est à quai, elle dit à sa cadette de l'attendre tranquillement sur le bateau. Sur ce, elle grimpe sur son bouc et se dirige vers le château des monstres. En arrivant, elle voit qu'une des fenêtres de l'étage supérieur est ouverte, et elle aperçoit la tête sur le rebord. Alors, elle se précipite dans l'escalier, reprend le sinistre trophée, et part sans demander son reste. Mais c'est sans compter sur les trollesses, qui ne s'avoue pas vaincue si facilement. Elles tiennent tant à l'air prise, qu'elles accourent de partout pour la récupérer. Et tandis que le bouc donne des coups de corne à gauche, des coups de corne à droite, Tignas bataille ferme avec sa louche. Ils combattent avec tant d'énergie que leurs assaillants finissent par se lasser. Une fois sur le bateau, Tignas enlève la tête de veau du corps de sa sœur, replace la vraie tête, et tout redevient comme avant. Alors, il est temps de lever l'encre, et le navire les emporte loin, très loin, vers un royaume étranger. Le roi qui vivait là était veuf, et sa défunte femme ne lui avait donné qu'un fils. Lorsqu'il voit arriver le bateau, il envoie des gens sur la plage, afin de savoir d'où il vient et à qui il appartient. Mais lorsque ces derniers arrivent sur le rivage, il ne voit personne d'autre que Tignas. Elle déambule sur le pont, à cheval sur son bouc, en arborant fièrement ses longues mèches. Le spectacle les laisse sans voix, un moment, puis il demande s'il y a d'autres passagers à bord. Et la jeune fille répond, « Oui, il y a ma sœur. » Alors les envoyés du roi demandent à la voir, et là Tignas refuse tout net. « Personne ne pourra la voir, personne si ce n'est le roi lui-même. » Lorsque les domestiques reviennent au domaine, ils font leur rapport. Et aussitôt, le roi se met en route, car son désir de voir cette fille à cheval sur son bouc est grand. Et lorsqu'il arrive sur la plage, et que Tignas fait sortir sa sœur, en voyant une jeune fille si belle et si gracieuse, le roi en devient aussitôt éperdument amoureux. Il invite les deux sœurs à le suivre sur ses terres, et il fait bientôt part de son désir de prendre la cadette pour reine. Tignas lui répond que ce n'était pas possible, que ce mariage ne pourra pas se faire, à moins bien sûr que son fils ne consente en échange à l'épouser, elle. Mais l'on se doute bien que l'idée de prendre pour femme une fille aussi laide qu'un troll répugne fort au prince. Il y a de très long pour parler, et le prince finit malgré lui par donner son accord. Le roi ordonne qu'on organise un grand banquet pour célébrer les deux mariages, et l'on commande toutes sortes de boissons et de mets savoureux. Et puis, le grand jour arrive. Les fiancées prennent enfin le chemin de l'église, un chemin bien difficile pour le prince, probablement le plus dur qu'il a eu à parcourir. Le roi et sa fiancée ouvrent le cortège. La future reine est si belle, et sa robe si resplendissante, que tous les gens qu'il croise sur le bord de la route s'arrêtent pour la suivre du regard aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et tandis que tous l'admirent, Tignas, à cheval sur son bouc, et sa louche à la main, trotte derrière, aux côtés de son promis, qui semble davantage aller à des funérailles plutôt qu'à son propre mariage. Au bout d'un moment, Tignas se demande « Pourquoi tu ne dis rien ? » « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? » « Eh bien, tu pourrais me demander pourquoi je chevauche un bouc aussi affreux ? » « Oui, pourquoi chevauches-tu un bouc aussi affreux ? » « Ça, un bouc affreux ? Mais c'est le cheval le plus merveilleux qui soit, celui dont rêverait n'importe quel point. » « Quel fiancé ? » Et tandis qu'elle prononce ses paroles, le bouc se transforme en cheval, le plus majestueux que le prince ait jamais vu. Un peu plus tard, voyant que son fiancé était toujours aussi maussade et silencieux, Tignas lui redemande pourquoi il ne dit rien et sa réponse est identique à la précédente. Alors, elle lui dit « Tu pourrais me demander pourquoi je tiens cette horrible louche ? » « Oui, pourquoi tiens-tu cette horrible louche ? » « Ça, une horrible louche ? Mais c'est le plus bel éventail argenté qui soit, celui dont rêverait n'importe quel fiancé. » Et aussitôt, la louche se transforme en éventail argenté, si brillant qu'il se met à miroiter. Plus loin, constatant que l'état du prince n'a pas changé, Tignas s'inquiète de nouveau de son silence et lui suggère de demander pourquoi elle porte un civilain capuchon gris sur la tête. « Oui ? Pourquoi portes-tu un civilain capuchon gris sur ta tête ? » « Ça ? Un vilain capuchon ? Mais c'est la couronne d'or la plus étincelante qui soit, celle dont rêverait n'importe quelle fiancée. » Et ce qu'elle dit se réalise dans la seconde qui suit. Au bout de quelques temps, voyant que le jeune homme reste aussi triste et aussi muet qu'au moment du départ, elle le questionne de nouveau et lui suggère de demander pourquoi son visage est aussi gris et aussi laid. « Oui ? Pourquoi ton visage est-il si gris et si laid ? » « Aide-moi ! Tu trouves peut-être que ma sœur est belle ? » « Mais moi, je suis dix fois plus belle encore ! » Et tandis qu'il lève les yeux vers elle, le prince découvre une jeune fille d'une si grande beauté qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'en trouvera pas de plus belle ailleurs. Instantanément, le sourire revient sur ses lèvres et bientôt, la posture affligée des premiers moments n'est plus qu'un lointain souvenir. La fête qui a suivi les mariages a été somptueuse et elle a duré longtemps. Ensuite, le roi et le prince sont allés rendre visite au père de leurs épouses et de nouveau, on a célébré les unions. Les réjouissances ont duré si longtemps qu'il semblait qu'elles ne finiraient jamais. Et qui sait ? Peut-être qu'en vous dépêchant d'aller jusqu'à la ferme royale, vous y trouverez encore un peu de bière. Sous-titrage Société Radio-Canada